Salut à l'île d'Ishia ! Il est doux d'aspirer, en abordant la grève, le parfum que la brise apporte à l'étranger, et de sentir les fleurs que son haleine enlève, pleuvoir sur votre front du haut de l'oranger. Il est doux de poser sur le sable immobile un pied lourd et l'acide du mouvement des flots, de voir les blonds enfants et les femmes d'une île ou tendre les fruits d'or sous leurs traits éclos. Il est doux de prêter une oreille ravie à la langue du ciel que rien ne peut ternir, qui vous reporte un rêve à l'aube de la vie et dont chaque syllabe est un cher souvenir. Il est doux, sur la plage où le monarque arrive, entendre au flanc des forts les salves du canon, de l'écho de ses pas faire éclater la rive et rouler jusqu'au ciel les saluent à son nom. Mais de tous ces accents dont le bord vous salue, aucun n'est aussi doux sur la terre ou les mers que le sang caressant d'une voix inconnue, qui récite au poète un refrain de ses vers. Cette voix va plus loin réveiller son délire que l'airain de la guerre ou l'orgue de l'autel, mais quand le cœur d'un siècle est devenu sa lyre, l'écho s'appelle gloire et devient immortel. Sous-titrage Société Radio-Canada